Le villageois et le diamant Un homme d'une grande spiritualité, un sagnacine, approchait de la périphérie d'un village en Inde. Il s'installa pour la nuit sous un arbre, quand soudain, un villageois courant vers lui, cria « La pierre ! La pierre ! Donnez-moi la pierre précieuse ! » « Mais quelle pierre ? » demanda le sagnacine. « Ah ! La nuit dernière, le seigneur Shiva m'est apparu en rêve, » dit le villageois un peu essoufflé par sa course, « Et m'a dit que si j'allais à la périphérie du village, à la tombée de la nuit, je trouverais un sagnacine qui me donnerait une pierre précieuse, qui me rendrait riche pour le reste de ma vie. » Le sagnacine fouilla son sac, en sortit une vieille brosse à dents, un gâteau pourri, un livre, et finalement, il en sortit une pierre. « Ah ! Ben, tenez, il voulait probablement dire celle-ci, » dit-il entendant la pierre au villageois. « Je l'ai trouvée sur un sentier dans la forêt il y a quelques jours. Tenez, je vous la donne, » dit le sagnacine en toute simplicité. Le villageois regarda la pierre précieuse avec émerveillement. « C'était probablement le plus gros diamant du monde. » Il prit le diamant et s'éloigna rapidement. Toute la nuit, il se retourna dans son lit, incapable de dormir. Le lendemain, dès l'aube, il réveilla le sagnacine et lui demanda « Donnez-moi la richesse intérieure qui vous permet de donner ce diamant avec une telle aisance. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada